bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur ma page aujourd'hui nous allons essayer de réaliser un bonboni pour au moins huit personnes n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner merci pour réussir cette recette il nous faut 150 g de beurre 200 g de chocolat que je vais mettre dans un bol et faire fondre au micro ondes pendant une durée de deux minutes deux minutes et quelques si vous voulez enfin deux minutes ensuite je vais m'attaquer aux oeufs pour cette recette j'ai besoin au minimum de trois oeufs que je vais casser dans mon bol voilà le résultat ensuite je m'attaque au sucre pour ceux qui n'auraient pas de balance vous pouvez utiliser la technique de les cuillères à soupe nous avons besoin ici de 150 g de sucre alors étant donné que une cuillère à soupe était équivaut à 15 g je mets 10 cuillères à soupe de sucre dans mon bol voilà 10 cuillères à soupe qui équivaut à 150 g de sucre ensuite j'utilise ma batteuse pour mélanger le tout je mélange le tout afin d'obtenir un mélange bien homogène et surtout bien blanc dès que vous avez un mélange bien blanc vous saurez que c'est parfait voilà ensuite j'incorpore un sachet de sucre vanillé un sachet afin de donner une bonne santé à mon gâteau maintenant nous attaquant la farine j'utilise la même technique que j'ai utilisé pour le sucre ici nous avons besoin de 120 g de farine alors j'aurai au moins incorporé 9 cuillères de cuillères à soupe de farine 9 ensuite j'incorpore mon mélange de chocolat et de beurre fondu dans mon bol c'est parfait et maintenant je vais utiliser ma batteuse pour mélanger le tout je mélange le tout afin d'obtenir une pâte bien onctueuse et bien homogène sans grumeaux voilà le tout parfait je vais préchauffer mon four à 180 degrés et je vais me mettre à beurrer mon moule voilà c'est parfait et maintenant je vais incorporer le tout dans le moule j'utilise une spatule j'incorpore bien le tout voilà parfait et je vais prendre ma spatule pour étaler sur le dessus de ma patte afin d'obtenir quelque chose de propre voilà parfait je vais ensuite mettre le tout dans le four qui a été bien préchauffé voilà pour une durée de 20 minutes environ voilà c'est super voilà un bon bruni bon appétit